C'est aujourd'hui une denrée rare, des sacs de granulés. Les 20 sacs que j'ai achetés l'an dernier, je gagnerais de l'argent si je les vendais. Ils seraient doublés, c'est un bon placement. L'an dernier, une palette comme celle-ci valait 340 euros. Depuis le 1er octobre, elle se négocie 695 euros en raison de la pénurie. Et malgré la hausse des prix, cette entreprise ne peut plus faire face à la demande. Normalement, toute cette partie-là, ici, est réservée uniquement aux palettes de granulés. L'entreprise fonctionne aujourd'hui en flux tendu. C'est-à-dire que je regarde la consommation des clients de l'année précédente et je passe mes commandes en fonction. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai jamais de stock. Tout ce qui arrive en livraison, c'est déjà vendu aux clients. Hausse de l'électricité, hausse du gaz. La demande se tourne vers les poêles à granulés, réputés économes en énergie. Mais l'offre, elle, n'arrive pas à suivre. Pénurie de granulés et même pénurie de poêles. Tout ça, c'est des poêles qu'on a commandées en avril-mai, qu'on vient juste de recevoir. Et donc, on a pu enfin appeler nos clients pour leur fixer les dates de pause. Une crise qui pourrait encore s'aggraver. Sur des modèles qui fonctionnent très très bien, aujourd'hui, on nous annonce des délais à juillet 2023. Donc c'est ce qu'on dit aux clients. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus à préparer l'hiver 2022. Il va falloir que les gens se préoccupent rapidement s'ils veulent avoir un chauffage en hiver 2023. En cause, il y a d'abord eu les conséquences de la crise du Covid qui a mis à l'arrêt la production pendant le confinement. Et s'ajoute maintenant un manque de matière première, cette fois liée à la guerre en Ukraine. À partir du moment où on n'a pas de matière et qu'on ne se remet pas du manque de fabrication suite aux fermetures du Covid, on ne peut pas subvenir à toute la demande qu'on a aujourd'hui. 2,4 millions de tonnes de granulés ont été brûlées en France en 2021. Une consommation qui devrait augmenter cette année de près de 10% malgré la pénurie.